Alors, bonsoir à tous. Je vais vous demander de vous asseoir. On va commencer dans une petite seconde la séance du conseil. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du conseil municipal du mardi 9 mai 19h. Donc, je vais commencer avec le point 1, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, M. le maire. Merci. Juste avant d'entreprendre la dite séance du conseil, ce soir, on a un événement exceptionnel. On voulait reconnaître trois fantastiques joueuses de hockey qui, bien, permettez-moi de vous faire un petit historique avant de vous les présenter, de les inviter à venir signer notre fameux livre d'art. Donc, championne provinciale de hockey féminin, récipiendaire de la Coupe Chevrolet 2023 avec les étoiles de Laurentide-Lanodière qui est dans la division M18 AAA. Donc, elles ont gagné en avril la Coupe Chevrolet et elles se sont dirigées ensuite vers la Coupe Esso où elles ont fait très bonne figure qui avait lieu du 23 au 29 avril et une des trois récipiendaires, une des trois joueuses de hockey a été nommée la meilleure gardienne de la Coupe Esso. Alors, j'ai nommé Eliane Odette, Danika Giroux et Béatrice Plouffe. Venez nous rejoindre en avant pour qu'on vous reconnaisse. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Alors, on passe maintenant au point 2 de l'ordre du jour, donc l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il serait proposé, puis il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tant qu'à présenter. Merci. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Merci. Je vous remercie, mon j'appuie. Merci. On tombe maintenant à la période de questions destinées au public. Nous allons commencer avec les questions que nous avons reçues en ligne. Donc, une question de M. Cyr. Donc, pourquoi deux questions? Pourquoi le service de police n'applique pas la réglementation concernant les vélos et la circulation des véhicules lourds sur le chemin de la presqu'île? Aucun cycliste ne respecte les arrêts. On circule en peloton ou dépend des autres usagers de la piste cyclable. Malgré l'interdiction de véhicules lourds acceptés pour la livraison, il y a un nombre très élevé de véhicules qui ne respectent pas la signalisation. Donc, M. le directeur général, pour cette première portion de questions. Oui, M. le Président, bien, on fait des opérations de façon régulière sur le chemin de la presqu'île parce que c'est une des voies qui est principales sur notre territoire, là, dans la partie nord. Mais effectivement, il y a des constats qui sont émis de façon régulière. Cette surveillance-là ne se fait pas tous les jours, mais on le fait de façon particulière. Puis, quand M. Urbain nous amène souvent le problème, là, bien, on répète des opérations policières qui sont dans ce secteur-là pour faire respecter la réglementation, entre autres les véhicules lourds, là, pour l'aspect livraison. Excellent. Merci beaucoup pour la réponse. Deuxième question de M. Cyr. De quelle façon la Ville prendra position suite à l'annonce de la demande d'agrandissement du L.E.T., lieu d'enfouissement technique de Lacheney? Celui-ci est une nuisance pour les citoyens du quartier de la presqu'île. Donc, je ne sais pas si, M. Urbain, vous souhaitiez répondre? M. le Président, je suis bien content de répondre. Je vais juste vous lire un petit passage qui a été publié sur le site Internet de la Ville, qui a été mis sur Facebook, qui a été aussi republié et partagé par l'Hebdo-Rive-Nord. Le titre, c'est « Une gestion plus verte et socialement acceptable ». La Ville est pleinement consciente qu'il n'existe pas de solution miracle pour atteindre la cible du zéro déchet, du moins à l'heure actuelle. Bien qu'il faut revoir nos habitudes de consommation, il n'en demeure pas moins que nos citoyens vivant à proximité de cette zone n'ont pas à être pénalisés par les odeurs et la qualité de l'air associées aux activités d'environ-connexion. Nous sommes bien inquiets quant aux éventuelles conséquences de leurs projets d'agrandissement et surtout des effets qu'il y aura sur la qualité de vie de notre population. Il y a donc un sentiment d'urgence de revoir la gestion des ordures visant à réduire efficacement nos GES et garantir une quiétude aux Repentinois et Repentinoises. La personne qui a écrit ça s'appelle Normand Urbain, conseiller du district 12. Alors, voilà, M. Cyr, la réponse officielle de la Ville de Repentigny. Ça ne peut pas être plus clair et aussi comme complément d'information avec la communauté métropolitaine de Montréal, nous sommes en révision de notre plan de gestion des matières résiduelles et la MRC de l'Assomption dont fait partie la Ville de Repentigny a déposé un mémoire assez clair sur nos intentions. Donc, M. Cyr, je vous invite à aller le consulter sur le site de la CMM et de la municipalité de la MRC. J'espère que ça a répondu à votre question. Prochaine question de M. Singer. Donc, bonjour. Est-ce que la Ville de Repentigny a acheté la marina Rive-Nord? Quelle est l'intention de la Ville avec cette marina? Est-ce que la Ville va réserver l'utilisation de cette marina aux citoyens de Repentigny? Donc, effectivement, on a fait une première offre d'achat aux propriétaires. Nous sommes présentement en relance et en négociation pour voir les possibilités. Donc, on continue à avancer dans ce dossier. D'autant que nous avons exercé notre droit de péremption sur le terrain. Donc, si jamais le propriétaire de la marina voulait vendre à un autre propriétaire privé, la Ville aurait le premier choix de l'acquérir. Alors, nous sommes toujours sur ce dossier. Effectivement, notre objectif est de redonner l'accès au fleuve aux citoyens. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Dernière question, donc, de M. Belleau. Donc, bonjour. Je voulais vous avertir, car je ne suis pas satisfait de leur job de peinture sur rue. Je sais qu'il faut repeindre chaque année, mais ils le font pendant le plein jour. Pourquoi pendant la journée? Habituellement, ils le font toujours durant la nuit. Si vous le permettez, M. Belleau est présent ici dans la salle. Ah! Parfait. Excellent. Excellent, excellent. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, la maire. Bonjour, conseiller. Merci d'aller chercher avec CCPT d'un interprète pour assister au conseil. C'est ça que j'ai remarqué depuis un certain temps au niveau des lignes, des traçages de rue. La peinture, je sais qu'il faut renouveler à toutes les années et faire les traçages. Je sais que ça se fait de nuit, mais comme dernièrement, de fin de semaine, ils font ça en plein milieu de la journée. Je trouve que c'est un inconvénient parce qu'ils mettent des comptes, et on est en circulation dans le jour, on doit circuler. C'est limité un peu, ça bloque la circulation, parce qu'ils font de la peinture dans le jour, ça bloque la rue. Ils ont fait ça hier en heures de pointe, vers trois heures. Il y avait des zones scolaires, des sorties scolaires et tout. Il y avait des comptes un peu tout partout. Je trouvais que c'était mal organisé un peu. Pendant la journée, je pensais que ça se ferait de nuit et non de jour. Je sais, habituellement, avant, ça se faisait toujours de nuit et non de jour. Je voudrais que j'avise aussi, au niveau du pont, je te dirais que ça ferait près de cinq ans. Non, du pont, je ne me rappelle plus. Sur la chaussée, sur la rue industrielle, Excusez, là, je ne me rappelle plus du nom. Je sais que c'est à côté de chez nous. Bon, c'est le même chemin que je prends pour aller chez nous depuis un certain temps, depuis qu'il y a eu des rénovations, des agratissements, mais qu'on remarque au niveau des tracés de la ligne, de la rue. Si je pars de Montréal, vers l'est, pour aller vers Patini, vers la sortie de 100, côté gauche, mettons, du côté du viaduc, mais où il y a les deux lignes, on voit qu'il y a deux voies qui rentrent du côté gauche, il y en a un qui va tout droit et il y en a un qui s'en va pour tourner à gauche. Mais la ligne, le tracé de la ligne est comme tout droit, vers l'avant. Mais en tout cas, le tracé est mal tracé pour prendre la direction pour tourner à gauche. C'est comme on tombe en confusion avec le chemin qui vient à l'opposé de l'autre côté. Et quand on tourne vers la gauche, on doit faire attention pour virer vers la gauche à cause qu'il est tracé de la ligne après le pont, il est mal décalé. Je sais qu'il y a ça sur l'autre tracé à l'autre pont, Valmont aussi. C'est possible d'apporter des corrections parce que les lignes sont mal tracées. Merci de me donner la parole. Je vous remercie beaucoup pour la question qui a été posée. Justement, notre directeur général va pouvoir répondre à votre question. Merci, M. Dufault. C'est un compromis qu'on doit faire sur le marquage routier entre réaliser tous les travaux de nuit et faire une modification, c'est-à-dire faire un mix de nuit et de jour. Parce que de nuit, ça coûterait extrêmement cher d'avoir un contrat uniquement du marquage de nuit. Il s'en fait de nuit sur des artères où le camion traceur, par exemple, qui va tracer les lignes pointillées sur des boulevards comme Iberville, va se faire de nuit parce qu'effectivement, ce n'est pas réalisable de jour. Mais c'est un compromis. Il s'en fait de jour, il s'en fait de soir, il s'en fait de nuit. Ces entreprises-là vivent la pénurie de main-d'oeuvre comme un peu partout au Québec. Donc, c'est un compromis qu'on permet de réaliser tôt les travaux au printemps, d'avoir une plage horaire qui est non pas seulement de nuit, mais qui est également de jour. Puis, ce que je comprends de M. Belleau, c'est peut-être l'intersection Brian-Lafayette puis Valmont. On va vérifier ces intersections-là pour préciser le marquage si on continue tout droit au virage à gauche. Mais c'est un mix des deux, M. le Président. On n'a pas le choix d'en faire de jour pour assurer une question de coût. Merci beaucoup. Bien, j'espère que ça a répondu à votre question. Je sais que c'est au niveau des cours, là, mais sur les rues et tout, parce qu'elles sont accessibles, je le sais, je comprends, mais on travaille dans le jour avec les sorties d'école et tout. Je ne suis pas dans le petit quartier de résidentiel, c'est correct, mais tu sais, la rue Beauguin, c'est correct. Il n'y a pas beaucoup de passage, mais l'autre, tu sais, c'était dans l'heure de pointe. Il y avait déjà des lignes, puis je suis obligé de passer sur la ligne. Puis, on voyait qu'à la fin de la journée, tout le monde avait déjà passé sur la ligne aussi. Parce que tout le monde, tu sais, il y a plus de voix qui vient, il y a plus de trafic. Ça fait que le marquage s'efface plus facilement. OK. Bien, je vous remercie beaucoup. Je donnerai un élément de réponse juste supplémentaire, 30 secondes. Mais seulement vous dire, écoutez, on va faire des vérifications pour les tronçons que vous avez nommés. Puis, effectivement, pour la prochaine année puis la prochaine saison de marquage, on va essayer de s'assurer, là, qu'avec l'entreprise, que les opérations se fassent dans des moments optimaux avec les défis qui viennent avec, mais on va faire les vérifications. Merci beaucoup. Donc, on passe maintenant aux questions en personne. Donc, notre premier intervenant va être M. Dave McGraw. Bonjour à tous. Bonjour. Ma première question, en fait, c'est concernant le zonage autour du 517-525 Notre-Dame-Est. J'aimerais savoir quel est le zonage, la hauteur des bâtiments et autres qui a le droit d'être construit à cet endroit-là. Mme Joyal, voudriez-vous aller avec la réponse? Avec plaisir, c'est un zonage qui est de type commercial centre-ville. actuellement, par exemple, de vous dire de vive voix comme ça, la hauteur, je ne l'ai pas. On va prendre vos coordonnées, puis on va vous donner l'information qui est, à cet effet-là, disponible sur le site Internet. Donc, on va vous donner les liens pour pouvoir vous rendre. Parfait, merci. Excellent, merci. Ma deuxième question, ça concerne, en fait, aux alentours du Valais de Cœur, où, bien, en fait, c'est comme les bâtiments patrimonials. J'aimerais savoir si la Ville a pris des dispositions pour protéger ce genre de bâtiments-là patrimonials, donc des pénalités, ou s'il y a des destructions ou des altérations. Je vais commencer. Mais oui, puis écoutez, la plus belle démonstration, c'est qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a un ou deux conseils municipaux, en général, on a créé le comité de démolition. Donc, maintenant, tout bâtiment qui va vouloir être démoli à Repentigny va devoir passer à travers un comité qui va en faire une analyse et qui peut refuser la destruction, notamment pour une question de préservation du patrimoine. Donc, c'est des nouveaux règlements législatifs qu'on s'est donnés pour être en mesure de sauver notre patrimoine. Mais vous avez un fervent du patrimoine à ma droite qui va se faire un plaisir de vous expliquer la vision qu'on a. En fait, vous avez scoupé ma réponse, mais juste un complément d'information. La loi provinciale va même permettre d'aller plus loin, de s'assurer de l'entretien des bâtiments patrimoniaux. Qu'est-ce qui arrivait autrefois, que des bâtiments étaient laissés à l'abandon? Les champignons se retrouvaient bien souvent à l'intérieur et on devait démolir. Là, on va se retrouver la ville de Repentigny et toutes les villes au Québec avec des outils additionnels pour préserver notre patrimoine, pour éviter qu'il y ait d'autres belles maisons de pierre, d'autres belles maisons de bois qui vont tomber malheureusement au pic des démolisseurs. Merci pour la question. Je ne suis pas le seul à vouloir que le patrimoine demeure debout. On aime toujours ça et même juste un complément d'information par rapport au complément d'information. Mais pas plus tard que la dernière séance du conseil, on a adopté une résolution pour demander, et comme plusieurs autres villes au Québec, on a été très solidaires, on a des problèmes d'assurance pour les maisons patrimoniales, autant privées que commerciales, et on a fait une résolution dans ce sens d'appui face au gouvernement Québec pour qu'il trouve des solutions pour assurer une meilleure, sans jeu de mots, pour assurabilité aux propriétaires de résidences patrimoniales. Donc, on est très actifs sur le dossier. Puis, juste pour terminer, si jamais il y avait un entrepreneur qui décidait malgré tout, malgré l'interdiction de démolir, est-ce qu'il y a des possibilités qui existent de votre côté? Madame Joyal? Oui, dans le règlement de démolition, il y a des frais qui sont assez dissuasifs. Et puis, pour revenir à votre première question, c'est deux étages, et il y a un maximum de quatre logements par bâtiment en complémentaire avec la mixité commerciale. C'est efficace. C'est deux étages. Oui, c'est ça. L'une efficacité, on a eu la réponse live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Récemment, j'ai eu la visite encore d'un citoyen, puis ce n'est pas toujours lancé par rapport à ce que Mme Gendron fait dans le neuf. Le citoyen me posait la question. J'ai appelé Mme Gendron. Il semble-t-il qu'il aurait écrit, mais il n'y a pas eu de retour. Ça fait qu'il voulait savoir en soi. C'est simple. Ça peut lui donner un retour. C'est le 702 Provençal, M. Roux, en rapport au programme de la grille du frein. Si c'est toujours valable, aux deux ans, un remboursement. Puis je sais qu'il y a eu des dates qui ont changé. On peut même maintenant les disposer. Il y a un calendrier. Ça fait que je n'ai pas voulu m'avancer là-dedans. Et puis, il aimerait avoir un retour de Mme Gendron. Comme tous les citoyens qui interpellent Mme Gendron, il va y avoir un retour. Elle a assuré un retour à tous les appels et courriels qu'elle a eus. Donc, elle ne gênera pas. Et ne vous gênez surtout pas à référer les citoyens qui vous interpellent pour avoir des nouvelles, de contacter la conseillère élue du district, Mme Gendron. J'avais mis la rue Gagné parce que je suis retourné la fin de semaine passée. Ça coule toujours. J'en ai parlé vite fait tantôt à M. Réon. Il semble-t-il qu'il y a de quoi s'en vient, mais ça fait des années et des années que ça coule. 24 heures sur 24, de l'eau potable. Vous en avez même parlé ou glissé un petit mot le mois passé. Ça coule encore face aux trois rues Gagné de façon continue, reliées à la bonne fontaine, sous terre, dans le sanitaire. On entend couler de l'eau potable. J'aimerais savoir quand est-ce que ça va se faire. Puis, ça sera aussi une demande par la voie de l'accès à l'information. Connaître depuis quand que c'est interrodié sous terre à la bonne fontaine et quand est-ce que vous prévoyez réparer ça une fois pour toutes pour cesser l'usage d'eau potable en continu dans un sanitaire, juste parce que sur la rue Gagné est un cul-de-sac, possiblement l'eau est brouillée, mais il faut qu'on règle le problème. Je vous en ai déjà parlé de la façon que ça pourrait se régler. Moi, je veux savoir depuis quand, parce que j'avais ce problème-là sur la Badi. J'avais ce problème-là dans le quartier Neuf sur la rue Larchevêque, puis je ne sais même pas si c'était encore réglé, mais c'est un autre dossier que je vais m'occuper. C'était ma question numéro 2 de quand, puis je demande par l'accès à l'information. J'en avais une demande, mais c'est aussi acceptable par voie verbale. Le mur anti-bruit, ça m'a toujours fait parler, mais là, je constate que tout ce qui est de la plantation, qui nous a coûté tout près de 282 000 $ plus taxes, je voyais au coin de la Rochelle qu'il y a déjà du sapinage qui sont brûlés. Alors, si je vois les coûts pour 10 unités à 1036 et 74, ça a coûté 10 387. Il y a 9 unités de 300 cm à 1 976 et 82 pour 17 700. Il y a de la plantation pour 754 plantations d'arbustes à 77 et 92 pour 58 000. Ça, j'en avais déjà fait part. Vous allez me dire, ce n'est pas nous, mais moi, j'avais tellement fait part de ça que ça n'a pas de bon sens. Je n'ai pas vu un mur anti-bruit avec la végétation aussi coûteuse sur le bord d'une autoroute voie de service. Ce qui devait arriver, arriva finalement. Ça prend pas une boule de cristal. Premièrement, les arbres, il faudrait qu'ils soient remplacés parce que là, c'est fini. Je présume qu'il y a un contrat avec une assurance que les arbres ont une durée de vie au moins de 6, 7 ou 8 mois. Sûrement, vous l'avez remarqué, en revérant le coin, ça tape à l'oeil direct. Il y en a 3 ou 4. C'est brûlé orange totale. Le fameux moulin, vous allez me dire, ce n'est pas vous, mais le moulin, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour l'agrémenter ou la visualiser, mais un moulin… Des lumières. Un moulin. Oui, bien, c'est ça. J'avais même pensé à un panneau solaire qui réfléterait de quoi pour éclairer, mais là, c'est comme le moulin, c'est un mur de béton, si je peux faire une image. C'est comme sur le Play-Doo, quand je joue avec les petits-enfants, puis qu'on colle la main, puis c'est ça, le fameux moulin, qui a coûté 221 476 plus taxes. Ceux qui cherchent le moulin, parce que tout le monde m'a dit, où est le moulin? C'est simple. Il est où? Bien, tout ce que vous voyez de plexiglas, c'est 834 m. Dans le milieu, en plein milieu, dans le confin des deux jonctions, il n'y a pas de plexiglas. C'est le moulin. Il est là. C'est là. Non, bien, c'est quasiment un jeu d'énigme. Où est le moulin? Mais c'est ça. Que ce ne soit pas celui des sept erreurs. Pour un petit similaire à près de 300 000, c'est quand même assez atroce, dans un contexte économique qui s'en va de plus en plus… Ça aurait été plus beau, un mur végétal. Mettez-en. Mettez-en. Hey boy. Il y a eu une entente qui a été prise en 2020-21, à Nook, d'Anti-Systerie. L'entente, si je me souviens bien, je n'ai pas sorti mes documents, mais j'ai quand même une bonne mémoire. Il y avait M. David Legault, notre directeur général, M. Lompré, qui était ici. L'entente d'Anouk, qui est un bâtiment qui a coûté près de 4 millions de dollars au 421 rue Notre-Dame. L'entente était la suivante. Le stationnement arrière, il y a peut-être la place pour 60 ou 70 véhicules, servirait le soir, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, le stationnement pour les gens. À la fin d'été, le centre-ville, salle de spectacle, Diane Dufresne, rendre vivant notre centre-ville. Mais voilà que Tomate et Basilique, qui est l'autre place, la Goulée-Taverne, qui paie chacun 20 000 $ de taxes. Il y a une petite problématique avec les 27 locataires entre les deux restaurants en question. Les stationnements sont toujours mal pris parce que les gens du restaurant sont stationnés en arrière, en avant. Et puis, j'ai pris une photo, moi, du bâtiment, parce que c'est marqué « Stationnement réservé à la clientèle de dentisterie Anouk », remarquage à vos frais, avec un numéro de téléphone. Le monde, ils ne vont pas là pour ça. Il faudrait peut-être mettre un écriteau, ça sera ma question, ajouter un écriteau suite à l'entente. Là, j'ai su d'un restaurateur que ce n'est pas encore notarié. Après deux ans, ce n'est pas notarié. Il y a-tu comme une volonté de M. Anouk, dans l'entente du déplacement de la maison Deschamps, qui doit coûter plusieurs centaines de milliers de dollars, dont les balcons, en passant, ça devrait être changé. Il y en a un qui est dans ce domaine-là qui m'a dit « Je ne peux pas croire qu'ils ont déplacé cette maison-là et qu'ils n'ont pas encore fait des balcons pour rendre ça une maison de touristes ou d'informations. » Je pense que c'était ça le principe à côté du fleurisme. Chose certaine, c'est que le stationnement, il faudrait avoir un écriteau, la question sera la suivante, qui permettra des heures. Vous savez, si les gens vont manger d'un restaurant, souvent avant d'aller au théâtre ou salle de Diane Dufresne, c'est pour ensuite aller là. Il faut comme être logique qu'ils vont chez Tomate et Basilique pour aller ensuite là. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde, sauf qu'il faut qu'on rende accessible, parce qu'on a un problème de centre-ville qui n'a pas de stationnement. Et d'autant plus, c'est l'entente que nous avions pris dans le temps, parce qu'il n'y avait pas assez de stationnement pour la salle de spectacle. Est-ce que les gens ont, dans ma tête, je me disais, c'est un peu comme le Café Morgan, le monde ne savait pas, l'entente qu'on a prise il y a à peu près huit ans, on permettait aux gens d'aller stationner à la Caisse populaire pour traverser la rue. C'est l'entente qui avait été prise pour permettre, parce qu'il n'y avait pas assez de cases de stationnement, pour l'édifice que l'ARCO a fait, Café Morgan et question. On se rend compte, dans le cours arrière, les autos, on ouvre la porte et on frappe l'autre à côté. Fait que moi, la question, c'est qu'il peut-tu, M. Hanouk, de ne pas attendre d'après un appel, après deux ans, ça devrait être déjà réglé. Déjà, la salle de spectacle est fonctionnelle, des gens de restaurant, ils ne savent pas où mettre leur auto, les propriétaires m'appellent pour me dire « on peut-tu ». Mais c'est ça de l'air que vous êtes déjà au fait, il faudrait peut-être agir et dire à M. Hanouk d'enlever le remarquage à vos frais, ou de mettre un écriteau qui dit de telle heure à telle heure, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a une accessibilité pour permettre aux gens, tout le monde serait heureux. Bien oui, on n'y avait pas pensé. Ça ne lui enlève pas la clientèle pour la place. Non. Alors, c'est à ma question. On est là-dessus. Vous êtes là-dessus? Exactement. Vous avez même vu fort probablement… Sauf que ça fait deux ans, je fais juste le soulever. Il faudrait que M. Hanouk… Ça ne fait pas deux ans qu'on est là. Non, pas vous. Je parle de lui qui a installé cette bâtisse-là. Je comprends. Parce qu'on a pris une entente très coûteuse de déplacer la maison des champs pour la mettre ailleurs. Ça fait que c'est ça. Merci. Parfait. Merci. Pas de réponse. Donc, M. Rénal Lépine. Bonsoir, M. Lépine. Bonsoir, M. Lépine. Je vous ai envoyé un mémo. Oui, 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 oui. Je l'ai reçu tout à l'heure. M. Prescott, j'ai parlé avec lui. Moi, je suis un résident du secteur 2, à côté de Galerie-Rive-Nord. Et je ne sais pas… Moi, je ne représente pas les citoyens. Je viens à mon nom personnel. Si les gens veulent endurer ce qu'ils endurent, bien, qu'ils l'endurent. Moi, personnellement, je vous parle du restaurant-resto-bar qui opère depuis 4-5 ans. Avant que ce commerce-là soit sauf. Ce présent-là, nous avons une paix relative. Bien sûr, il y a le centre d'achat et l'autoroute, mais on est habitués. Depuis que ce commerce est là, bien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais comme dimanche passé et les vendredis soirs, on est assis dans la maison et ils nous disent « Mais ta maison n'est pas isolée ». C'est la réponse. Ils nous disent « Bien, appelez-nous, venez ici. On n'a pas à prendre d'abonnement et je ne suis pas un shérif. Je suis un enseignant retraité et j'ai repris du service, mais je me demande si je vais continuer parce que c'est extrêmement difficile de subir du vendredi au dimanche. Le dimanche midi, à la 8 h le soir, quand je me présente au bar et que je lui parle et qu'il ne comprend pas que je suis devant lui et qu'il se dit « Il faudrait que tu baisses ça ». Tu es sûr que c'est nous autres et il rit de nous autres en pleine figure. Moi, j'ai fait 13 interventions. Pendant la pandémie, on a eu la paix. J'ai fait 13 interventions. Les policiers, quand on les appelle, ils nous disent « Je suppose que c'est encore la belle et la bœuf, là ». Moi, je leur dis « Oui, la belle affaire ». Ils savent. Si vous le savez, pourquoi vous n'intervenez pas? On va aller leur dire. Ils viennent deux heures après. Quand il est rendu minuit, moi, je suis un musicien, je suis un professeur et je ne dérange pas les gens. Je dis « Faites de l'argent, faites de la musique, on ne vous privera pas. Pouvez-vous d'être des citoyens qui empêcheraient les gens de vivre? » Le dimanche après-midi, on est obligé d'entrer dans la maison, fermer les fenêtres. La saison commence. Est-ce que c'est ça la ville de l'avenir? Non. Mon voisin à côté qui a 25 ans de vie, là, il est parti et il a dit « Je suis parti. Alléluia ». J'ai dit « Moi, j'aimerais bien ça déménager ». J'ai 71 ans. Ma conjointe est décédée il y a trois mois. Mon médecin, ce matin, m'a dit « Tu sais que tu as un cancer incurable et que tu n'en restes peut-être pas longtemps. Tu pourras-tu finir probablement ton temps? » J'ai dit « Non, je ne peux pas quitter la place. Je ne peux pas déménager. » Je vais essayer d'aller au conseil municipal pour la première fois. Je vais essayer d'intervenir. Moi, j'ai essayé au commerce, j'ai essayé au centre d'achat et on me dit « Oh, bien, vous êtes le seul. Moi, je suis le grincheux de la place, là. » Mais les citoyens qui sont autour de la rue de l'église, du Havre, là, ils regardent par terre et ils disent « Tu perds ton temps. » Non, on va essayer. M. le maire est là. C'est un nouveau maire. On essaie d'avoir quelque chose. Tout ce qu'on demande, c'est d'être capable de vivre, de pouvoir être dans la cour. Moi, je me mets des écouteurs pour ne pas déranger mes voisins parce que l'opéra, ils n'aiment pas ça. Et j'ai repris du service, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que les écoles sont vides et j'ai accepté. Mais là, j'ai dit « Ce matin, je ne suis pas capable. » Parce que du vendredi soir à minuit, minuit et demie, c'est très difficile. Les policiers, là, ils m'ont dit l'autre jour « On a d'autres choses à faire qu'aller courir d'un bar. » Puis à trois heures du matin, je ne sais pas si vous le savez, mon centre d'achat, là, c'est extrêmement bruyant. Moi, j'aimerais ça qu'une fois pour toutes, qu'on ne soit pas obligé de faire des pétitions parce que les gens ne semblent pas vouloir embarquer dans rien. Ils craignent, ils disent « Tu perds ton temps. » Non, moi, je ne crois pas ça. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Le but, c'est d'avoir un environnement agréable qui fasse de l'argent, puis c'est très bien. Moi, je n'en demande pas plus que ça et qu'on puisse aussi profiter du temps. Moi, je vous ai raconté un petit peu mon histoire personnelle. Ce n'est pas pour mettre de la pression, c'est véridique, vous pourrez le contrôler, mais je sais qu'il y a des gens aux alentours qui m'ont dit « Tu vas ce soir essayer d'expliquer les choses, parce que moi, je suis une personne âgée comme toi, je ne peux pas me déplacer. » Puis, il y en a un autre qui me dit « Mais moi, j'aimerais bien ça t'aider, je travaille la nuit, puis le jour où j'essaie de dormir, mais je n'irai pas me battre avec un restaurant. » J'ai dit « Je vais aller voir M. le maire, je vais parler au conseiller M. Prescott. Ce sont des gens qui sont capables de rédiger les situations. On est des gens civilisés, mais ces gens-là semblent ne pas vouloir comprendre. Quand moi, je pars de là, ils lèvent le son plus fort. Et je suis à trois rues de là, et les gens se ribervillent l'entendre, parce qu'ils sont venus, ils ont dit « C'est-tu toi, c'est vous autres qui faites la musique ici? » On a dit « Non, ça vient du centre d'achat. » J'essaie de leur faire comprendre que c'est un plateau à terre. La musique à court. Quand on entend « Boum, boum, boum », ça fait comme s'il y avait un chantier de construction. Après huit heures, c'est très, très difficile sur la santé des gens. Je vous remercie, M. le maire. Merci. M. Lépine, tout d'abord, on pense à vous, puis mes sympathies pour votre conjointe. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu nous interpeller sur le dossier. On va définitivement faire des interventions et puis interpeller le propriétaire. Je ne vous ferai pas de cachette. Moi, je vous dirais, par exemple, j'ai moi-même fait à trois, quatre occasions des cobras. Donc, je me suis promené de nuit dans un char de police pendant huit heures, puis je les accompagnais. Et les quatre fois que j'ai fait mes cobras, les quatre fois, j'ai été à la Belle-et-le-Boeuf. Juste pour vous dire, les quatre fois, on est intervenu, puis ce n'est pas parce que j'étais dans l'auto. C'est vraiment parce que quelqu'un a appelé fort probablement de votre coin, donc même l'hiver, on avait été interpellé. Donc, définitivement, il se passe quelque chose. On va interpeller le propriétaire, on va faire des vérifications, puis on va s'assurer d'un suivi serré du dossier. Je serais très apéritier par les gens, puis les gens, comme je vous dis, je ne représente pas des gens particulièrement, mais il y a des personnes qui m'ont parlé parce que je suis quand même actif. Je fais le bénévolat, je fais même de la musique. Je pourrais jouer d'ici, vous m'entendriez à l'île Lebel, avec des harmonicas, je vous jure, mais mes voisins ne le savent même pas. Alors, moi, je n'utilise pas d'amplificateur, ils ne savent pas que je peux faire ça. Alors, moi, je pense que c'est plus que du savoir-vivre, là. Il faut qu'ils pensent, là, qu'ils peuvent faire de l'argent, mais s'ennuire intensivement. On vit en cohabitation, en société, il faut que tout le monde se respecte. Oui, oui, mais c'est ça, puis c'est le but, là. Oui, bien, écoutez, on prend ça, c'est pris en bonne note. Merci beaucoup, puis vous avez un conseiller qui va s'occuper du dossier. Merci beaucoup, M. Lépine. Prochaine intervention, Mme Kirouac. Bonsoir. Bonsoir. Contrairement à M. le Président, moi, je viens représenter les 700 membres du groupe Facebook pour l'enclos canin des Moissons, ainsi que les pleins d'autres membres usagés du parc qui ne sont pas membres sur le groupe. Dans le fond, on a reçu, un des membres a reçu une lettre comme quoi l'enclos allait être fermé, comme quoi l'enclos qui est sur le bord de l'autoroute, qui est tellement agréable à aller là avec nos chiens, allait être pimpé, excusez-moi l'expression. L'année dernière, il y a quelqu'un du parc Lefebvre qui m'a dit qu'il allait être fermé pour être déplacé. Je ne sais pas si vous avez fait… je sais que vous avez fait un sondage en début d'année. Moi, vous êtes venus, vous et M. Réombe, chez moi, et je vous ai dit… vous m'avez dit « Ah oui, on va faire un groupe, un comité de citoyens ». On n'a jamais entendu personne des utilisateurs, un comité de citoyens essayer de partager des informations, essayer de créer un mieux-vivre avec le secteur. Et là, on entend, on a eu comme information que le parc allait fermer. Moi, je viens ici pour savoir qu'est-ce qui arrive, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis la pandémie des chiens, il y en a à Repentigny. Ah oui, vous êtes propriétaire de chiens. Et ils ont besoin… Toute ma vie. Ils ont besoin, et ce n'est pas tout le monde non plus à Repentigny qui a un véhicule pour se déplacer à l'autre bout, à Félix Leclerc, au bout de Félix Leclerc, ou même dans le secteur Le Gardeur, pour amener son chien se divertir. Moi, j'habite à côté d'un parc où il y a un terrain de soccer, et je peux vous dire qu'avant que les jeunes viennent au soccer, c'est plein de gens qui vont là avec leurs chiens parce que les enclos canins sont fermés ou les enclos canins sont trop loin. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai voulu représenter tout mon groupe ce soir pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec nos enclos canins. Ça va me faire plaisir de tout vous l'expliquer. Premièrement, seulement vous dire, je suis moi-même propriétaire de chiens depuis ma tendre enfant. J'ai eu Ciao Ciao, Bulldog anglais qui est décédé pas plus tard qu'en décembre, et j'ai un Malinois qui… Puis moi, j'ai tout le temps pris des animaux de refuge. On a un Malinois qui est venu de Turquie qui était destiné à être un chien de combat. Donc, comme ami des animaux, là, puis juste vous dire, là, j'ai des bas de chat ce soir. Fait que vous avez devant vous un ami des animaux. Puis, je donne à toutes les années, depuis 15 ans, au minimum 200 $ à un organisme de défense des animaux, que ce soit la SPCA, la WW… Il y en a plein, WW… J'ai tout le temps WWF, puis je le mets l'en, mais c'est le bon en plus. Ça a changé. Mais, donc, écoutez, on est des amis des animaux. Normand en a, Luc en a deux, quasiment tout le monde ici a des chiens. La problématique qu'il y avait avec l'enclos canin au Parc des moissons, c'était que ce parc-là n'aurait jamais dû avoir d'enclos canin. Et fondamentalement, tout le problème réside là. J'ai moi-même déjà voulu acheter, petite confidence, puis à tout le monde qui va nous regarder sur Internet, les 20 personnes, mais petite confidence, j'ai failli acheter la maison en face du parc. J'ai moi-même régulièrement été au Parc des moissons à des centaines de reprises avec mon propre chien. Il y a quelques petits trucs qui m'étonnaient. Mais premièrement, il y avait, entre vous et moi, à toutes les fois que j'y ai été, il y avait beaucoup de gens qui venaient de d'autres villes. C'est sûr que quand c'est beaucoup de gens de l'Assomption et de Saint-Sulpice qui viennent dans un parc qui est destiné à nos citoyens, déjà là, j'ai un petit quelque chose. Ensuite, j'ai aucun doute que vous et la très, très, très grande majorité des gens qui amenaient leurs chiens étaient respectueux. Malheureusement, l'enclos était tellement proche des résidences où il a été mis. Il y a des gens qui venaient, malheureusement, à 5 heures le matin, à minuit, à 1 heure. Eux dérangeaient énormément les résidents au porto. Ensuite, la configuration. Puis, on a pensé à à peu près toutes les façons possibles et inimaginables à court terme d'essayer de réaménager l'enclos, juste au moins dans le secteur où il était, en se disant, est-ce qu'on peut au moins le déplacer à travers l'École des moissons? Est-ce qu'il y a une place? Peu importe, puis là, on travaille bien sûr avec l'école qui est là, peu importe la configuration qu'on avait, on a toujours le même problème. Les modules de jeu pour enfants sont directement dans le stationnement qui est directement avec l'enclos. Il y a beaucoup de propriétaires, et je l'ai vu à de multiples reprises de mes yeux, qui ouvraient la portière et le chien sortait et se mettait à courir un peu partout. Là, tu as plusieurs enfants, puis la sécurité des enfants, tu sais, c'est toujours l'équilibre entre le droit, mais on en parlait juste avant, le droit des uns, puis le droit des autres, puis où trouver la mince ligne. C'est sûr que quand on voit plusieurs propriétaires de chiens, puis il y a des parents qui nous en ont parlé, à de multiples reprises, l'inquiétude qu'ils avaient d'envoyer leur enfant dans ce parc-là, parce qu'ils se disaient, il y a des propriétaires qui débarquent des fois avec des chiens qui ne sont même pas autorisés dans notre réglementation, ça fait que ça vous donne un peu l'idée. Puis ils débarquaient, les chiens se mettaient à courir, ça courait après les enfants. On avait vraiment un espace qui n'était pas du tout adapté. Le problème, ce n'est pas qu'on le retire, le problème, c'est qu'il n'aurait jamais dû être là dès le départ. Honnêtement, là… Oui, ça ne répond pas à ma question, par exemple. Je n'ai pas fini. Alors, là, l'optique qu'on s'est dit, c'est, premièrement, on a eu un… Normalement, on ouvre entre le 1er et le 15 mai nos parcs selon la température. Là, on a eu un début de mai pas mal pluvieux, fait qu'on a été obligés de reporter toutes nos ouvertures de tous nos terrains le 15 mai pour plusieurs raisons, là, tu sais, s'assurer d'avoir tous nos effectifs des travaux publics. Ce n'est pas parce que nous autres, on voulait le faire la première semaine que les équipes étaient faites pour aller faire les opérations en première semaine. Fait que ce qu'on s'est dit, en attendant, on veut effectivement, vous l'avez bien dit, pimper le parc de Catherine Bousquet que j'utilise à tous les soirs. Alors, je suis assez loin, mais je prends mon auto, puis je me rends au parc, puis j'y vais avec mon chien, puis j'y vais à tous les jours, la minute que c'est ouvert. Un des trucs qu'on s'est rendu compte dans nos parcs canins, si on veut faire des parcs canins qui ont de l'allure, il va falloir aussi qu'on mette des investissements. Moi, juste clôturer, là, puis c'est ça, un parc canin, je ne sais pas si vous avez la même définition que moi, mais il me semble qu'un parc canin, c'est un peu plus vivant puis agréable pour, justement, que nos animaux s'amusent. Donc, on va investir. Dès cette année, on attend l'équipement. Il y a déjà de construction québécoise, soit dit en passant, ça en fait une fierté, mais on a déjà des installations à court, moyen terme qui s'en viennent pour Catherine Bousquet. Et là, l'opération qu'on va faire, c'est que la journée que Catherine Bousquet va être fin et prête pour accueillir les gens, on va fermer le parc des moissons. Maintenant, ce qu'on va mettre en place sous peu, ça va être un guide d'implantation. Juste pour vous dire, j'ai été dans une autre vie chef de cabinet à Terrebonne et on a créé un cahier. Disons que je me suis personnellement investi dans le dossier. On a créé un guide sur les enclos canins pour avoir des critères et avoir des mécanismes pour que ce soit accepté et acceptable dans nos prochains choix de lieux qu'on va établir. Donc, on va avoir, par exemple, la nécessité d'aller voir les voisins autour d'un secteur qui est visé. Puis là, ça va être d'initiative populaire. Donc, les citoyens vont être invités à nous dire, nous, on pense que tel coin pourrait être un aménagement intéressant. Et là, on va passer à travers quelques critères, dont par exemple la distance avec les maisons. Parce que c'est ce qu'on a vécu au parc des moissons qui était le gros de notre problème. C'est tellement collé directement sur les résidences que, vous le savez, comme utilisatrice, les chiens jappent des fois quand on est là. Ça fait que c'est sûr que quelqu'un qui est dans sa... Tu sais, la vingtaine de maisons qui sont là, puis qui, à tous les jours, à toutes les heures, entendent des chiens qui jappent. À un moment donné, il y en a qui sont en train de devenir fous. Si vous saviez la quantité dans tout le quartier d'appels qu'on a à tous les jours, au 911, les conseillers municipaux, on se fait énormément interpeller par les résidents du secteur à cause de cette problématique-là. Problématique qui est moins dans le cas de, par exemple, Catherine Bousquet. Parce qu'on est un peu plus isolé, il y a le petit muret, il y a l'autoroute, mais je vous le dis, je suis là tous les jours. Le bruit n'est pas terrible, puis il y a plein de gens qui vivent même directement sur le bord de l'autoroute. Eux, ils sont là tous les jours, puis oui, certains vivent des problèmes, mais honnêtement, pour quelqu'un qui y va une demi-heure, une heure, le son est très, 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 très vivable comparativement aux gens qui l'endurent dans leur cours. Donc, notre stratégie, c'est beaucoup plus de se dire, là, on a vraiment un problème criant avec le parc des moissons, il faut le régler à court terme, parce que les citoyens, ça fait à peu près six ans, dix ans, qu'ils ne supportent plus ça, puis là, ils en ont, un peu comme tantôt, monsieur, là, il y en a plusieurs qui étaient rendus à vendre leur maison puis s'en allait parce qu'ils viraient fous, il n'y avait pas un bon emplacement. Là, on s'est dit, la contrepartie, on ne veut pas le fermer pour le fermer, on veut au moins en repimper un pour qu'il y ait de quoi d'intéressant en compensation, en attendant d'avoir notre guide qui devrait sortir sous peu, là, honnêtement. Et là, on veut inviter la population à nous aider et à s'aider pour trouver des lieux où la cohabitation va être intéressante et vivable pour tout le monde, plutôt qu'être pris dans un coin, puis que dans dix ans, on se rencontre encore en me disant, bien là, on a ouvert un enclos canin au parc de l'Île-le-Belle, puis là, ça chiale, puis le monde, bien au moins, on aura des mécanismes qui vont nous permettre que les prochains parcs canins qu'on va faire vont avoir une acceptabilité de tous, ça va être dans des endroits intelligents, stratégiques, qui vont permettre à tous d'avoir une meilleure cohabitation. Mais, combien de temps vous pensez que ça va prendre avant de créer des nouveaux enclos canins? Je comprends que ça fait dix ans qu'il y a des gens qui se plaignent, mais le parc est là depuis plusieurs années, mon chien va avoir quatre ans, ça fait quatre ans que je fréquente ce parc-là. Et il était là beaucoup plus... Ça fait dix ans, c'est ça qu'on dit, ça fait dix ans que le parc est là, puis ça fait dix ans que les citoyens ne sont plus capables. Ça fait dix ans que les gens se plaignent, mais pendant ce temps-là, vous fermez un parc, il en reste deux, là, vous ne m'avez pas répondu qu'est-ce qui va se passer pour Lefebvre, mais on m'avait dit qu'on allait le déplacer. Bien, pour le parc Lefebvre, c'est le conseiller du district qui veut... Madame, je vais être assez clair avec vous, j'ai pris l'engagement lors de la dernière campagne électorale qu'il n'arriverait rien au niveau du parc Lefebvre, tant ou si longtemps qu'on n'avait pas trouvé un autre endroit à l'intérieur de mon district. Puis ça, ça veut dire que je ne souhaite pas l'envoyer et le parjeter ailleurs, dans une autre ville ou dans un autre district. Je suis un amateur moi-même, j'ai un propriétaire de chien que j'ai pris dans un refuge. Je sais très bien qu'est-ce que c'est. Vous parlez tantôt de la période de pandémie, je sais qu'est-ce que c'est. J'étais dans mon érabillère tout seul, pogné dans le nord, puis j'étais bien content d'avoir mon chien avec moi. On se comprend. Ceci étant dit, après 10 ans, la conseillère du secteur se trouvait devant un non-lieu. Ça ne pouvait plus continuer de cette manière-là. La seule différence entre son district et le parc canin dans son district est le mien, même si le mien, c'est vraiment sa... Premier travail, c'est un bassin de rétention d'eau. Vous comprendrez que ce n'était pas l'endroit idéal pour mettre un parc canin, c'est que je n'ai pas une école directement à côté. J'ai par contre beaucoup de citoyens qui vivent à côté, qui subissent, d'un côté de la voie ferrée, sur l'autre côté, par la cour arrière, qui sont incapables de souper le soir, puis ceux de l'autre côté, qui sont incapables de supporter, puis veut, veut pas, il y a un clash qui se fait entre les citoyens qui sont amateurs, parce que malheureusement, pas tout le monde est responsable. Ceci étant dit, je veux juste revenir sur un seul point. Vous avez parlé de consultation. Je peux vous dire que la conseillère du secteur en a fait des maisons. Elle a fait bien plus qu'une rencontre à l'intérieur d'une salle, est allée faire du porte-à-porte dans son district pour voir les gens qui étaient vraiment visés, qui étaient limitrophes. Moi, si je peux vous dire une chose, sur la rue La Fèvre, après la sixième maison que j'ai faite avec des voisins limitrophes qui étaient en face, j'ai abandonné madame de faire le travail que madame, elle, a fait. Je me faisais arracher la tête par des gens qui étaient exaspérés, puis à le gardeur, ça fait plus de dix ans. Mais entre-temps, ce n'est pas possible d'utiliser, par exemple, je ne sais pas si ça partit à la ville, là, mais un terrain vacant dans le parc industriel ou quelque chose comme ça qui est clôturé, qu'on pourrait au moins utiliser en attendant, qui serait comme un entremilieu. Tu sais, le parc industriel, ça ne dérangera pas grand monde, là, c'est des entreprises. Il y a plein de terrains où il n'y a rien. C'est du gazon, puis des pissenlits. Bien, écoutez, on peut faire une évaluation. La problématique qu'on a avec le parc industriel et les propriétaires de ces terrains-là, c'est que, bien, puis vous le voyez, c'est qu'ils ne les ont même pas développés, alors que normalement, ça devrait être développé et ça devrait être un vrai parc d'affaires. On va essayer de voir, mais un de ceux des terrains vacants que j'identifie et que je connais dans le parc industriel, le propriétaire est assez réfractaire à quoi que ce soit. Peu importe. Mais on va faire... Non, puis continuez, là. Puis c'est pour ça qu'on pense que le guide qu'on va libérer bientôt va donner des outils aux citoyens pour nous accompagner là-dedans, pour trouver cette harmonie sociale-là entre les propriétaires de chiens et les gens qui sont au pourtour. Puis juste vous dire, non seulement la conseillère a fait le tournée de sa région, mais en plus, pendant deux mois, on avait un sondage en ligne où pas loin de 250 citoyens ont répondu, puis ça a été hyper apprécié parce que ça nous a donné beaucoup de données puis d'informations, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des commentaires et pourtant c'était eux-mêmes des propriétaires défavorables face au parc des moissons. Donc, je ne sais pas si vous vouliez rajouter... Oui, merci beaucoup. Puis je tiens à réitérer, là, j'ai écrit entre autres une citoyenne, là, une utilisatrice. Puis j'ai parlé à plusieurs personnes à l'enclos canin l'été passé, là. J'étais aussi physiquement sur le terrain à discuter avec les gens. On comprend le besoin des gens de se rassembler. C'est pour nos animaux, mais c'est également un lieu social. Vous parlez de votre site, là. Les membres, là, sont actifs. C'est un lieu de rencontre. On sait qu'il y a ce besoin qui est sur le terrain. Ce soir, on va parler de la politique de participation citoyenne. Vous disiez, on n'a pas été informés. Il n'y a pas eu de comité qui sont mis en place. À la fois, la politique de participation citoyenne et le guide d'implantation spécifique aux enclos canins va venir baliser un peu. Comme quand j'ai fait la tournée l'été passé où je parlais avec les utilisateurs, on s'était dit au printemps, on va redonner des nouvelles. C'est un peu la stratégie. Puis bon, la lettre est sortie comme ça, mais nous, on a une stratégie de communication. Il y avait plusieurs annonces qui s'en viennent dans les médias, les réseaux sociaux, regardent sur Repentigny. Malheureusement, on apprend de nos erreurs aussi. On n'avait pas pris en note les courriels des gens qui ont répondu au sondage. Ça fait que, mea culpa, c'est un peu dur de répondre par la suite. Donc, on l'a fait pour les citoyens, mais c'est ce qu'on veut faire aussi pour les utilisateurs du parc. On veut mettre en place des mécanismes. Les comités citoyens, on a une fonctionnaire par le fait même de Montréal qui fonctionne très bien, mais les comités citoyens aussi, des exemples qui existent sur le fonctionnement des enclos canins dans d'autres municipalités. Ce qu'on veut, c'est avoir un lieu qui va être à la fois vivable pour les résidents et hyper agréable pour vous d'aller socialiser et d'aller avec vos animaux. C'est le plan de match qu'on a. À la fin de la soirée, moi, je vais être disponible. Que ce soit Mme Lantier ou d'autres citoyennes qui sont très actives sur le groupe des moissons, ça va me faire plaisir d'aller vous discuter avec vous et qu'on regarde les possibilités. Les enclos canins, c'est pour l'ensemble de notre population. Après ça, c'est implanté dans un district. Je vous dirais que c'est la conseillère qui vit avec les conséquences par la suite, mais c'est quelque chose qu'on porte pour l'ensemble du conseil municipal. Merci. Mais en attendant, quand vous allez aller au parc Catherine Bousquet, vous allez avoir Martine Roux et moi qui vont être très heureux de vous accueillir et de vous voir, surtout avec des nouveaux modules. Parfait. Mais merci beaucoup de votre question. Donc, prochain intervenant, M. Hou-Fang. Bonsoir. En fait, moi, j'attends mon autobus. Ce n'est pas gratuit. C'est très coûteux de devenir écologique. Mais je dis la vérité, échouer, vivre ensemble, ce n'est pas facile, ce n'est pas gratuit. Il y a des mesures, madame, pensées déménager, mais je veux que la ville se tenait son parole. Alex Lemay me promis, quand il voit l'acte de vente de ma maison, il va annuler les amendes. Mais aussi, ce soir, en Nouvelle, je vois qu'il y a des langages symboles. C'est très sématique. Vous savez, la langue française, latine, ce n'est pas sématique, c'est fanatique, à cause de beaucoup de gens d'indépendance, de relation avec le chien. Moi, je veux qu'on ne va pas écouter la majorité. On va écouter les experts. Même sur le sujet des chiens, il y a des gens, il y a des experts expliqués. Pourquoi les chiens charlent? Est-ce que c'est une émotion comme des oiseaux ou des émotions comme des territoires, des territoires de dominance? S'il y a des sens de dominance, on n'a pas encouragé des chiens charlent pour montrer la dominance. OK, j'ai rétonné cette question. C'est quand Alex Lemay au Maroc, vous me confirmez, annulez les amendes. Moi, je peux aussi acheter d'autres maisons, juste le même bloc. Si dans la Bible, Jésus dit, ça, c'est ma mission. Si je continue comme ça, moi, je vais acheter, je continue d'avenir un nouveau citoyen. Je vais acheter d'autres maisons. Mais j'ai expliqué pourquoi échouer. Ce n'est pas au niveau de... C'est le juge qui manque de formation. Les juges, trois fois, au tribunal administratif du Québec, trois juges, trois fois, je pense qu'il manque de la perception de la personne. Il y a des limites. Il y a des... La perception, récemment, j'ai trouvé en référence, en conférence, la peau internationale, par des allemands, autrichiens. Il a dit la langue française, la langue chinois-orient. C'est différent. La perception est différent. à cause du tribunal, les juges, la perception est différent. Mais maintenant, je vous... Je pense que mon autobus est déjà passé. C'est cassant. Ça s'est avancé. Mais je continue à avoir des dépenses. Avec votre permission, M. le maire. Je vais vérifier, effectivement, avec Maître Lemay, votre dossier. Je vous reviens. J'ai pris vos coordonnées un petit peu plus tôt. Alors, je vous reviens. Excellent. Merci beaucoup. Donc, ceci met fin à la période de questions. On tombe au point 4, l'adoption du procès-verbal. Alors, il serait proposé, puis il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 11 avril 2023. Donc, un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose, M. le Président. Merci. Et Martine Rouge, et puis. Merci. On tombe au point 5, dépôt de divers documents. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir deux procès-verbaux du comité exécutif, un procès-verbal de correction pour le règlement 4-4. Il s'agissait effectivement d'une petite erreur sur un numéro. Et le certificat du greffier pour le registre pour le règlement d'emprunt, numéro 622. Merci beaucoup. Donc, on tombe au point 6, dossier d'urbanisme 6.1, dérogation mineure 6.1.1. Avec votre permission, M. le maire, pour ce qui est de l'ensemble des points dans la section urbanisme, toutes ont rencontré, ont reçu en fait une recommandation favorable du CCU. Pour ce qui concerne le point 6.1.1, il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est d'exenter l'obligation d'aménager des cases de stationnement entièrement situées sur le terrain occupé par le bâtiment principal, qui est une école primaire, afin de permettre l'aménagement d'un débarcadère situé dans l'emprise de la voie publique, déjà occupée par des cases de stationnement, qui seront reconfigurées pour en obtenir à 31, alors que le règlement en exige 29, sur l'immeuble situé au 75 rue du Curie-Martineau. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle au pourtour, commentaire, opinion? Non? Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur? Je propose, M. le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 6.2, 6.2.1. Il s'agit ici d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'installation d'une enseigne commerciale devant une fenêtre superficie vitrée afin d'assurer son alignement et son intégration avec celles coexistantes, alors que le règlement ne permet pas, sur une telle surface, sur l'immeuble situé au 86 boulevard Briens et d'approuver les plans datés du 20 mars 2023 concernant l'installation de la dite enseigne telle que déposée. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle vivant au pourtour, opinion, commentaire? Non? Merci. Un proposeur d'appuyeur? Je ne fais pas bière, je propose. Merci. Merci. Donc, on tombe à 6.3.1. Il s'agit ici d'approuver le plan d'implantation daté du 27 mars et les plans de construction datés du 10 mars 2023 concernant la construction d'un bâtiment principal à habitation unifamiliale isolée sur un terrain vacant en milieu construit sur l'immeuble situé au 9 rue Goulet telle que déposée. Merci. 6.3.2. Il s'agit ici d'approuver les plans datés du 16 mars 2023 concernant l'agrandissement et la rénovation du bâtiment principal à un fabricant d'enseigne en modifiant l'architecture et le revêtement extérieur ainsi que l'ajout d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 317 rue Marion telle que déposée. 6.3.3. Il s'agit ici d'approuver les plans du 23 mars 2023 concernant la rénovation extérieure du bâtiment principal en modifiant l'architecture et le revêtement extérieur sur l'immeuble situé au 155 rue Notre-Dame à la condition de prolonger les travaux de teinture de la brique jusqu'à la devanture occupée par la pharmacie Jean Coutu. Merci. 6.3.4. Il s'agit ici d'approuver les plans datés du 5 avril 2023 version corrigée concernant l'installation d'une clôture en cours avant sur l'immeuble situé au 161 rue Philippe-Goulet à la condition que la clôture n'empiète pas dans l'emprise municipale. 6.3.5. Il s'agit ici d'approuver les plans datés du 20 février 2023 concernant l'agrandissement du deuxième étage au-dessus du garage de un étage du bâtiment principal habitation unifamiliale isolée sur l'immeuble situé au 1498 rue Aimé-Constantin tel que déposé. Merci. 6.3.6. Il s'agit ici d'approuver les plans datés du 28 mars 2023 concernant l'agrandissement du deuxième étage au-dessus d'un garage de un étage du bâtiment principal habitation unifamiliale isolée sur l'immeuble situé au 1439 rue de Cagnapisco tel que déposé. 6.3.7. Il s'agit ici d'approuver le plan daté du 8 mars 2023 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 380 boulevard de La Rochelle tel que déposé. Et je vous rassure, l'église de la foi des élus, c'est pas nous. Alors, 6.3.8. Il s'agit ici d'abroger la résolution numéro MSCM 347-08-11-22 et d'approuver les plans datés du 6 mars 2023 version marquise non repeinte concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 561 rue Leclerc tel que déposé. Merci. 6.3.9. Il s'agit ici d'approuver les plans datés du 23 mars 2023 concernant le remplacement plutôt de 5 enseignes murales sur l'immeuble situé au 100 boulevard Briens tel que déposé. Merci. Donc, ceci met fin à la section des PIA. Un proposeur en appui. Je propose, M. le Président. Merci. Jacques Prescott, je puis, M. le Président. Merci. Donc, on tombe au point 7 à faire courant de 7.1. Il serait résolu d'octroyer les contrats pour la fourniture et la livraison de matériaux granulaires et la disposition de rebuts d'asphalte aux entreprises suivantes pour trois ans selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de soumission, celles-ci étant les plus basses soumissions reçues et conformes pour chacun des lots, à savoir pour le lot 1, sable de compactage au montant total de 211 416,3 incluant les taxes, excavation G, Gingras, incorporé. Pour le lot 2, pour la pierre, la disposition de rebuts d'asphalte et de béton au montant de 547 223 et 51, incluant les taxes, c'est un contrat incorporé. Donc, un proposeur en appui. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. 7.2. Il s'agit ici d'octroyer le contrat, l'affirme EBI Environnement Incorporé, pour la disposition des résidus de balais dans un site d'enfouissement sanitaire autorisé, selon les prix unitaires apparaissant au bord de roues de prix, pour un montant total approximatif de 592 799,60 pour trois années, incluant les taxes, cette soumission étant la plus basse soumission conforme reçue. Merci. Donc, un proposeur en appui. Je propose, M. le Président. J'appuie mon collègue, M. le Président. Merci. 7.3. Il est proposé de modifier le calendrier des séances adoptées par la résolution CM 393 13 12 22, afin de prévoir la tenue de la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Repentigny, le 11 juillet 2023, à 19 h, à l'extérieur, au parc Jean-Claude Crevier. En cas d'intempérie, cette rencontre se tiendra à la salle du Conseil de l'Hôtel-de-Ville, comme cela était prévu initialement au calendrier des séances. Qu'avis public soit donné des présentes. Merci. Un proposeur en appui. M. le Président, je propose avec grand enthousiasme. Merci. J'appuie ma collègue, M. le Président. Merci. Donc, on tombe à 7.4. Il s'agit ici d'enteriner la création du comité consultatif citoyen sur le vivre ensemble, dans le cadre de la stratégie transversale pour une ville inclusive, et de désigner Marie-Angéline Descartes, conseillère stratégique en innovation sociale, à titre de responsable administrative, de nommer Jennifer Robillard, conseillère municipale, Joubert Simon, conseiller municipal, ainsi que les citoyens et citoyennes, Anne-Laurie Beaubrun, Xavier Allard, Jennifer Burnham, Nicole Lessard, Émile Nadege-Déveau et Khalid Taïbi El-Khétani, en tant que membre du comité. Merci. Donc, un proposeur en appui. Avec grand plaisir. J'en fais la proposition pour la naissance du comité officiellement. Je vous remercie. Bon, j'appuie également. Merci. Donc, on tombe à 7.5. Il s'agit ici d'une modification à apporter, effectivement, sur un octroi de mandat professionnel pour la portion surveillance. Alors, le dernier alinéa de la résolution CM 40-1402-23 soit remplacé par une nouvelle alinéa rédigée comme suit, soit que la portion surveillance soit financée par le fonds de roulement, lequel sera remboursé sur 10 années à compter de 2024, conformément aux dispositions du règlement 536. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, M. le Président. Merci. Je vous remercie. Bon, j'appuie. Merci. 7.6. Il sera résolu de proclamer le 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle, le tout suivant le sommaire décisionnel 2023-221. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, M. le Président. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 7.7. Il sera résolu que la Ville de Repentigny appuie le regroupement de citoyens mettant fin à l'insécurité routière sur le trajet scolaire dans sa démarche de sensibilisation auprès du gouvernement du Québec afin de mettre en place des actions permettant la sécurité des piétons, des cyclistes et de tous les usagers, des usagères de la route. Que la Ville de Repentigny demande au gouvernement provincial d'augmenter rapidement et significativement le budget accordé à l'aménagement de mesures de sécurisation prouvées et efficaces autour des écoles du Québec. Que la Ville de Repentigny demande au gouvernement provincial de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à ce sujet. Et que la Ville de Repentigny demande au gouvernement provincial de mettre en œuvre la stratégie de prévention en sécurité routière. Merci. Donc, un proposeur en appui. Je propose, M. le Président. Merci. Puis, M. le Président. Merci beaucoup. 7.8. Considérant la vaste démarche de consultation menée par la Ville de Repentigny auprès de sa population, considérant que l'objectif de cette démarche, qui s'inscrit dans la vision du vivre-ensemble avec une approche d'innovation sociale et de valoriser la contribution des membres de la communauté à la vie démocratique, dans le but de favoriser la pleine citoyenneté, il serait proposé, appuyé et résolu que la Ville de Repentigny adopte la politique de participation citoyenne, jointe en annexe et présente, conformément aux recommandations du sommaire décisionnel 2023-266. Merci. Donc, un proposeur en appui. Jennifer Robillard, j'en fais la proposition. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 7.9. Considérant que Récréonature Repentigny et la Ville de Repentigny souhaitent encadrer leurs relations dans le cadre d'une entente cadre de service, il serait proposé, appuyé et résolu, d'approuver l'entente à intervenir entre la Société Récréonature de Repentigny et la Ville de Repentigny concernant les divers services rendus par la Société pour le parc régional de l'Île-le-Belle, de sa rampe de mise à l'eau et du parc Saint-Laurent, ainsi que des sentiers de la Presqu'Île, laquelle entente est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante, d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville cette entente. Et la présente résolution remplace les résolutions CM 394-13-12-22. Merci. Donc, un proposeur et un appuyant. J'en fais la proposition, M. le Président. J'appuie, M. le Président. Merci. 7.10. Considérant que la Ville de Repentigny souhaite soutenir la mission de Récréonature Repentigny, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Repentigny et la Société Récréonature Repentigny concernant l'aide financière à verser à cette dernière pour l'année 2023, laquelle entente est jointe à la présente pour en faire partie intégrante et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant à signer pour et au nom de la Ville cette entente. Merci. Donc, un proposeur et un appuyant. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Raymond Masse. J'appuie, M. le Président. Merci. On tombe à Sécurité urbaine 8.1. Il sera ici résolu de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit en tout temps sur le côté impaire des rues Bois-Franc et Bachand, entre les rues de Bayonne et de Beauharnois, ainsi que dans les coudes intérieurs de ces mêmes rues, selon les normes en vigueur. Un proposeur et un appuyant. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. 8.2. Il sera résolu de décréter le retrait de la zone de stationnement pour personnes handicapées devant le 70 boulevard Briens, selon les normes en vigueur, en raison du fait que ce stationnement n'est plus accessible à la population. Merci. Donc, un proposeur et un appuyant. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Oui, merci. C'est-à-dire que j'appuie. Merci. 8.3. Il sera résolu de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit en tout temps du côté impaire de la rue Deschamps, ainsi que l'ajout d'une zone d'arrêt interdit en tout temps des deux côtés de la rue, entre la rue Notre-Dame et le 118 rue Deschamps, et de retirer les panneaux d'arrêt obligatoires implantés sur la rue Deschamps face à la halte Marguerite-Nollet, selon les normes en vigueur. Merci. Un proposeur et un appuyant. Raymond Mars. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 8.4. Il sera résolu de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit en tout temps sur le côté père de la rue Verville, à partir de la rue Victor-Hugo jusqu'au rond-point, et de redéfinir la zone de stationnement interdit du côté impaire de la courbe à 90 degrés au nord des boîtes postales jusqu'au milieu du terrain du 1209 rue Verville, selon les normes en vigueur. Merci. Un proposeur et un appuyant. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 8.5. Il serait proposé de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit en tout temps sur le côté père de la rue Gilbert, entre le boulevard Iberville et la rue Robillard, selon les normes en vigueur. Merci. Un proposeur et un appuyant. Karine Benoît, j'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 8.6. En considérant la mise en place d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale, il serait résolu d'approuver la lettre d'entente sur l'accès aux renseignements et aux documents nécessaires à la mise en œuvre de la loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale et d'autoriser le directeur du SPVR, Éric Rassette, à signer cette entente pour et au nom de la Ville, le tout tel que décrit au sommaire décisionnel 2023-262. Merci. Un proposeur et un appuyant. Le Créon, j'en fais la proposition. Merci. Et Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. Rien au point 9.10. Règlement 10.1. Un avis de motion et présentation des projets de règlement 10.1.1. Alors, l'avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal, tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 573 intitulé « Règlement décrétant le paiement d'une cote-part à la MRC de l'assorption concernant des travaux d'entretien réalisés sur les branches 2 et 3 du cours d'eau de la cabane ronde » ainsi qu'un emprunt de 190 000 $ à ses fins. Le projet est déposé par le conseiller donnant l'avis de motion. L'objet est de financer et répartir le coût d'entretien des branches 2 et 3 du cours d'eau de la cabane ronde. Le tout sera à la portée, en fait payé par les propriétaires, se trouvant dans le bassin hydrique où ont été réalisés les travaux. Le coût est de 190 000 $. Le mode de financement, un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 190 000 $ sur 20 ans, le mode de paiement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les immeubles imposables dans le bassin versant des branches 2 et 3 du cours d'eau de la cabane ronde sur la base de la superficie des dix immeubles et ce, pour la durée totale de l'emprunt. Et pour les immeubles non imposables, la taxe foncière spéciale sera imposée à tous les immeubles imposables de la Ville sur la base de la valeur pour le même terme. Merci. Un conseiller pour en donner l'avis? J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. On tombe à 10.4 dans les adoptions. 10.4.1. Il serait résolu d'adopter le règlement numéro 623 intitulé « Règlement relatif à la création d'une réserve financière pour le logement social ». Oui, un propos. Désolé, j'étais tellement enthousiaste par rapport à cette nouvelle. Donc, un proposeur et un appuyeur. Chene Farabiard, je propose. Merci. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On tombe à 10.5.1. Alors, considérant les dispositions de l'article 564 de la loi sur les cités et villes et considérant la demande du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, il serait proposé, appuyé et résolu, que l'article 2 du règlement 605 soit remplacé par un nouvel article 2, débellé comme suit, article 2, au fin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant total de 850 000 $ sur une période de 20 ans et à approprier une somme de 150 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté. Merci à un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. On tombe aux interventions des membres du Conseil, mais tout juste avant, je vais me réserver le droit, donc simplement informer les citoyens que, pas plus tard que la semaine dernière, certains, plusieurs de vos élus ont été à l'union, le congrès, les assises, pardon, je vais trouver le bon terme, les assises de l'Union des municipalités du Québec, où nous avons eu l'occasion de reconnaître Mme Chantal Deschamps comme membre honoraire de l'Union des municipalités du Québec pour l'ensemble de son œuvre et les accomplissements qu'elle a fait durant 24 ans de carrière politique. Donc, la Ville de Repentigny s'est faite, bien sûr, un plaisir de soumettre sa candidature comme membre et nous sommes très fiers de savoir qu'elle a été retenue comme membre honorifique. Donc, toutes mes félicitations à notre ancienne mairesse, Mme Deschamps. Donc, on passe maintenant aux interventions. Donc, Mme Robillard. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Donc, c'est avec une très grande fierté et qui est partagée avec l'ensemble du Conseil, mais mes deux acolytes de la Commission vivre ensemble et participation citoyenne, M. Joubert Simon et Karine Benoît. Donc, nous sommes très fiers de l'adoption ce soir de la première politique de participation citoyenne, un engagement fort pour l'équipe. J'avoue que c'était un de mes petits coups de cœur pour m'engager en politique en 2017. Donc, très fiers de voir cette concrétisation aujourd'hui. C'est une politique, on le sait, c'est ce qui vient encadrer, baliser, donner un avant-goût de ce qui va se matérialiser dans le concret. Depuis qu'on est arrivés au pouvoir en 2021, on a quand même essayé d'intégrer les notions de participation citoyenne au fur et à mesure de nos activités, de faire des sondages, des consultations, d'aller à votre rencontre. Il y a différentes formes dans une politique de participation citoyenne. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai, ça va être lancé cette semaine à travers nos réseaux sociaux, à travers notre site web. Vous allez pouvoir la lire, en prendre connaissance et surtout l'incarner. Parce qu'une politique de participation citoyenne, ce n'est pas juste pour les élus, mais c'est vraiment une entente qui vient se faire entre l'administration, entre les élus, entre les citoyens et les citoyennes pour avoir une ville à notre image. Dans cette politique-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Mais ça va nous aider à voir un peu les critères pour entreprendre une démarche de consultation, d'information, de co-construction. Donc, il y a différentes étapes qu'on peut faire pour faire participer les citoyens et les citoyennes. On parle davantage de participation publique, mais c'est important pour nous d'avoir une politique de participation citoyenne large parce qu'on encourage les gens à voter et à se présenter aux élections. On encourage les gens à faire du bénévolat aux organismes. Les organismes ont besoin. Donc, c'est tout le grand parapluie de ce qu'on entend par participation citoyenne. Donc, c'est important pour nous de la nommer ainsi. Mais dans les actions, concrètement, on va aller davantage dans la participation publique quand on a un projet en tête, quand on veut sonder les citoyens sur quelque chose de précis. Donc, c'est quoi la conception de la démarche? C'est quoi les outils, la stratégie qui va être mise en œuvre? Comment on informe les citoyens et les citoyennes? Qui réalise ces activités-là? Puis, en conclusion, comme on l'a mentionné tantôt, on n'oublie pas la diffusion des résultats et la suite d'informer les gens. Donc, c'est toute cette politique-là qui va venir baliser l'ensemble du travail. Et je suis très heureuse de la concrétiser avec notre équipe. Donc, félicitations à toutes celles et ceux qui ont participé. Merci aux citoyens et citoyennes qui étaient présents en consultation, qui nous ont donné leur avis, qui nous ont orientés. Donc, c'est vraiment un travail qui a été co-construit puis très heureuse de ça aujourd'hui. Bien, félicitations. Si vous me permettez, j'ajouterais un petit mot parce qu'on a passé rapidement tantôt dans notre ordre du jour. Donc, le 17 mai, on a donné, dans le fond, la couleur qui est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est l'occasion. Pourquoi le 17 mai? Donc, c'est au Québec que cette Journée internationale est née. Le 17 mai, en fait, c'est 1990. C'est une date symbolique puisque c'est à ce moment que l'homosexualité, pardon, a été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on en profite en ce 17 mai pour s'informer, participer à des activités, aller voir nos organismes. On a nous-mêmes une programmation à la Ville. On va d'ailleurs mettre le drapeau de la fierté sur nos mois à l'hôtel de Ville. Donc, voilà, je tenais à souligner cet événement. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on passe à la levée de la séance. Ah, pardon. Ah, vous avez… Bien, mon Dieu, gênez-vous pas. Allez-y, allez-y. Non, bien, j'ai un petit mot pour vous dire. Habituellement, on ne justifie pas les absences, mais notre ami Kevin n'est pas là, Kevin Buteau, parce qu'il est nouvellement papa. Alors, sa femme a accouché hier d'un bel enfant. Et ce que je peux vous dire, c'est que je veux vous rappeler, pour ceux qui ont encore des mamans ou ceux qui ont des grands-mamans, que dimanche, c'est la fête des mères, puis d'avoir une pensée pour elle. Moi, j'en ai une parce que maintenant, elle n'est plus avec nous, mais de toute façon, je veux juste que certains hommes ne l'oublient pas. Alors, bonne fête des mères à toutes les mères et je vais proposer la levée de la séance. Mais sur ces bonnes paroles, merci beaucoup et un appuyeur. Alors, je vais appuyer, Bernard. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.